salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de chura sur pli donc personnage très attendu personnage qui qui amène cette fameuse meta et team saignement dont on entend tant parler depuis maintenant un bon gros mois quand même donc est ce que ce personnage va vraiment amener cette meta est ce que ce personnage est indispensable etc bref vous le savez ça va être évidemment le sujet de la conclusion de cette vidéo mais on a déjà tout un tas de choses à aborder on va aborder ses statistiques ses sortes la façon de le skill up les cosmos des compositions des contres bref la totale comme d'habitude et pour faire tout cela et bien évidemment je vais être en compagnie de gelal salut gelal salut oui salut tout le monde j'espère que vous allez bien et donc eh bien on va de suite commencer on va attaquer directement dans le dur et on va aller chercher de suite et bien c'est statistique alors les statistiques concrètement eh bien il a un c'est en point de vie avec un petit score de 11 960 c'est très peu c'est très fragile pour le coup ça m'a vraiment choqué parce que voilà quand on a réalisé cette slide on a récupéré la slide de doko je peux vous dire par rapport à un doko qui est très tranquille mettre un chou roi sur pli d'ailleurs ça fait vraiment très bizarre on a un personnage voilà extrêmement fragile avec seulement 11 962 points de vie en termes d'attaque physique eh bien un joli s avec 3 139 voilà c'est clairement un dps physique une belle stat ça cogne fort rien à dire en vitesse à 275 c'est une belle speed voilà c'est à peine 280 de souvenirs un doko donc c'est juste un tout petit peu plus lent qu'un doko c'est une speed vraiment plutôt plutôt raisonnable et plutôt agréable en défense physique à 520 c'est plutôt correct et en défense cosmique un a à 450 là par contre clairement eh bien c'est beaucoup moins vous l'avez compris je remercie évidemment bien pharaon pour ses statistiques j'ai été les chercher clairement carrément dans ces vidéos de live jamyre chinois qui sont extrêmement intéressantes et que je vous invite plus que fortement à aller visionner à aller regarder les vidéos de jamyre chinois de pharaon elles sont super intéressantes et pertinentes vous pouvez apprendre plein de choses donc bref merci à toi l'ami et et bien sur ce je vous propose maintenant et bien de passer à la partie mécanique et pour cela je vais laisser la parole à gelal alors concrètement toute sa mécanique comme vous l'aurez compris de shura elle se base sur un saignement et donc son équipe devra être forcément tourné autour de ça on reviendra un peu plus tard avec quel personnage vous pourrez jouer shura surpli c'est un support donc du coup dans cette team là mais attention à ne pas sous-estimer ce shura car il a un fort taux de dps et ça peut entrer de très très bons dégâts tout de suite et sans plus tarder on va passer sur les sorts alors le premier sort c'est une auto attaque elle inflige des dégâts physiques vous aurez tant de pourcentage d'appliquer un saignement à l'ennemi les saignements du coup se cumulent jusqu'à cinq marques ça inflige des dégâts équivalents au point de g maximum de votre aussi c'est limité jusqu'à 5 140% de l'attaque physique et ça dure deux manches chose assez importante et on y reviendra quand on parlera de la section build c'est que vous avez de la rng sur ce skill et il faudra donc le monter à certains niveaux on en reviendra un peu plus tard dessus niveau 1 vous infligez 100% de dégâts avec 20% de chance d'infliger un saignement 110% pour 40% de chance d'infliger un saignement et ce jusqu'au niveau 5 où là vous avez 140% de dégâts et 100% de chance d'infliger un saignement retenez bien ça parce que justement toute sa mécanique est autour de ça on va passer immédiatement sur le sort 2 sort qui est vachement intéressant et qui du coup sa plus grande source de dps c'est un sort qui vous coûtera trois d'énergie shura va attaquer un de vos adversaires quatre fois en infligeant tant de pourcentage de dégâts physiques si la cible a une saignement il a tant de pourcentage de lancer une taillade supplémentaire qui infligera tant de dégâts physiques si la cible meurt et là par contre ça devient vachement intéressant shura va relancer le skill gratuitement donc ça ne vous coûtera rien du tout en énergie et au delà de ça il va la lancer sur le personnage qui en état de saignement et possédant le moins de points de vie donc potentiellement si vous arrivez à tuer un dps de votre adversaire ou un support qui est embêtant et que derrière je sais pas imaginons un de ses son deuxième dps ou son troisième qui vous embête un peu et celui qui a le moins de points de vie shura va directement aller focus donc voilà il ya il ya un fort fort intérêt à monter ce skill là et ça va être vachement intéressant autre chose intéressante et pour moi qui est l'une des plus intéressante c'est qu'il ignore les résurrections donc il y aura les résurrections de saori du lys de kain et ce cela pendant deux tours sur le bien évidemment vous aurez compris sur le 5 que vous a révisé par ce skill là au niveau 1 il affiche quatre coups de 60% de dégâts physiques avec 20% de chances d'infliger 300% de dégâts supplémentaires ainsi de suite jusqu'au niveau 5 et là au niveau 5 où ça commence à être vachement intéressant c'est que ça inflige quatre coups de 100 dégâts physiques mais surtout 100% de chances d'infliger 700% de dégâts supplémentaires je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 700% de dégâts supplémentaires c'est très très fort ça va piquer donc voilà on va passer maintenant sur le skill 3 ce qu'il qui est aussi intéressant mais voilà va falloir le monter mais on en reparlera un peu plus tard choix inflige de temps de pourcentage en à eux en à eux à tous les ennemis à chaque fin de paire de manche paire donc c'est à dire que fin de tour 2 fin de tour 4 fin de tour 6 fin de tour 8 shura lancera en à eux et donc justement avant de parler de de ce skill plus en détail lui on a reçu un commentaire de la part d'un des viewers nous disant que en duel sacré il a testé cette fameuse à eux il a réussi à tuer un des personnages de son adversaire et ça a déclenché le skill 2 bien évidemment je vous invite à tester non mais moi j'ai testé le personnage j'ai pas eu encore ce cas de figure là donc pourquoi pas est ce qu'il n'y a pas aussi cette petite mécanique là est ce que ça fonctionne ça ne fonctionne pas est ce que c'est un vague on pourra y répondre un peu plus tard quand le personnage sera sur la globale au-delà de ça cette attaque infliger à temps de temps de pourcentage de dégâts physiques supplémentaires par ennemis sous saignement au niveau 1 vous infligez 20% de dégâts à tous les ennemis plus 10% d'infliger des dégâts supplémentaires par ennemis sous saignement ainsi de suite jusqu'au niveau 5 au niveau 5 vous afficherez 100% de dégâts à tous les ennemis 40% de dégâts supplémentaires par ennemis sous saignement sort qui est peut-être intéressant on en reparlera un peu plus tard mais voilà on va passer immédiatement sur le sort 4 qui est un passif et qui est un passif vachement intéressant et la mécanique de Shura et de la team saignement repose évidemment sur ce passif à chaque fois que Shura lance ou un allié inflige un état de saignement ils ont le temps de pourcentage d'obtenir un second tour jusqu'à 300 maximum quand vous aurez le skill à 5 et ça va déclencher la lame des spectres durant deux manches d'action attention là où ça va devenir intéressant c'est que ce double tour il sera sur tous les personnages forcément qui mettront du saignement bien évidemment on vous l'a mis mais ça vous semblait assez logique c'est pas cumulable avec tout ce qui est artémis luna chenades vous l'aurez bien compris ce serait totalement broken donc voilà au delà de ça la lame des spectres elle inflige des dégâts physiques qui sont convertis en bouclier à hauteur de tant de pourcentage des points de vie durant deux manches et si le bouclier dépasse ce montant là le sein ou les saints ont gagné du vol de vie durant une manche au niveau 1 vous aurez 20% de chance de double tour ça sera valable que sur un seul de vos personnages vous aurez un bouclier de 20% de de points de vie 10% de vol de vie niveau 2 40% 60% au niveau 3 40 au niveau 80 au niveau 4 100% au niveau 5 on en reparlera aussi dans la section build un peu plus tard vous voyez bien que sans quand vous a parlé un peu plus tôt dans la vidéo ce qu'il a 100% de chance de double tour sur shura plus là ce ce qu'il a a compris si vous faites un peu la jonction entre les deux vous avez déjà deviné qu'est ce qu'on va vous recommander en tout cas voilà des sortes plutôt intéressant et mécanique qui va être intéressante maintenant tout de suite et sans plus tarder je vais redonner la parole à yui qui va nous faire le récapitulatif de ce fameux personnage alors personnage comme tu l'as dit plutôt sympa avec des sortes très intéressants on l'a vu son petit passif qui permet et bien finalement d'apporter la survie qui manque à choix on l'a vu d'un point de vue stat il est fragile donc ce passif qui permet d'apporter des boucliers et bien clairement augmente la survie indirectement de deux choix mais également de ses alliés qui met des marques de saignement donc c'est quand même quelque chose de plutôt sympa et aussi petite chose à noter qui sera vraiment évidemment importante au moment du de la section build c'est que vous l'avez compris il a trois sorts sur quatre qui sont rng dépendants ça signifie qu'il a trois sorts sur quatre qui sont vraiment voilà important à monter sinon vous allez être extrêmement dépendant de la rng et vous le savez on déteste la rng on suit la rng c'est pas beau la rng c'est berck la rng la rng il faut la fuir il faut être seul absolument essayer de garantir au maximum ce qu'il va se passer quand vous jouez de prévoir vos capacités et vous ne pouvez pas tout miser sur un pari et c'est pour ça qu'on ne joue pas grand pop messieurs dames donc du coup et bien clairement trois sorts sur quatre qui sont rng forcément ça sent très très fort le tom over alors maintenant plus en détail dans le récap bon tout d'abord et bien il rejoint la maison des réincarnés donc c'est plutôt une maison sympa c'est intéressant c'est des personnages qui sont importants qui sont dedans il complète cette maison il donne aussi bien des statistiques du coup à ces personnages là bref d'un point de vue maison c'est tout bénef c'est tout bon en lien d'amitié il en a déjà quatre donc il les a tous concrètement avec de nombreux personnages certains qui sont très bien monté d'autres forcément beaucoup moins voilà shiryu bon voilà aria shiki je pense que vous l'avez monté en tout cas je vous ai fait un énorme appel du coup moi sur pli a été annoncé on va en parler tout à l'heure mais aria shiki ne s'estimez pas ce personnage très important dans la méta actuellement pour info les top 3 sur le top 3 ban sur la chinoise c'est pas pour rien aïolos bon si vous avez connu la belle époque du hit chez aïolos peut-être que vous l'avez monté doko pareil athéna voilà là on commence à rentrer dans les personnages qu'il faut avoir monté saori pareil je suis en surpris pareil pandore pourquoi pas zélos voilà et shura pareil ça dépend si vous avez connu la belle époque tu vois ce personnage donc et bien c'est un personnage de type support pour la team saignement tout en restant un bon personnage dps alors il faut bien comprendre que ce personnage est vraiment la clé de doute c'est lui qui fabrique la team saignement il est tout simplement indispensable dans la team saignement en revanche et c'est le point juste après et bien c'est que l'inverse est vrai également il est extrêmement limité dans les synergies qui peut avoir avec les autres personnages concrètement il a besoin besoin pardon de jouer avec des personnages qui mettent des marques de saignement donc il a une synergie très forte avec deux trois personnages en jeu 4 et si on s'amuse même à compter les rombées mais au delà de ces personnages et bien il a une synergie très faible et ce sera compliqué de le rendre utile dans votre composition sans ces personnages passons maintenant et bien à la section build et vous allez comprendre un peu plus en détail tout ce que l'on a commencé à vous à vous dévoiler tout d'abord et bien moi ce qui me semble indispensable c'est d'aller chercher pardon ce sort 4 à 5 pour vous permettre et bien d'avoir 100% de chances de doubler jusqu'à trois personnages concrètement vous aurez beau jouer votre shura surprise de la manière que vous voulez vous aurez beau monter les sorts offensifs que vous voulez vous n'aurez rien de plus rentable que de pouvoir doubler gratuitement trois personnages par rapport à une augmentation de dégâts sur un sort de votre choix sur lui ce sera forcément moins rentable que de doubler trois personnages gratuitement c'est tout simplement le sort absolument à aller chercher pour pouvoir jouer un minimum shura dans une team saignement ensuite et bien ce que l'on vous propose c'est un 3 3 3 5 là l'idée c'est d'aller chercher quelque chose d'un peu plus homogène et surtout évidemment en même temps et bien de rentabiliser un peu l'entraînement vous le savez vous devez mettre tous les sorts à 3 mais concrètement ça va vous permettre d'aller chercher un petit peu d'homogénéité vous allez augmenter un petit peu le sort 1, un peu le sort 2, un peu le sort 3 tous les sorts sont intéressants on a commencé à vous le dire tout à l'heure donc bref c'est une un bill qui est plutôt pas mal on passe au bill suivant et honnêtement on commence à être vraiment dans le bill que je vais vraiment vous recommander et en sachant que c'est celui d'après vraiment que je vous recommande vivement celui ci on va aller faire un 5 3 3 5 pourquoi cela pourquoi aller chercher ce 1 à 5 et bien rappelez-vous il vous l'a précisé tout à l'heure j'ai là là c'est ce sort 1 qui vous permet de mettre une marque de saignement mais il ya une probabilité de la mettre cette marque de saignement si vous ne la mettez pas à 100% et bien concrètement vous n'allez peut-être pas mettre une marque de saignement ok soit et alors et alors la marque de saignement c'est ce qui vous permet de jouer deux fois concrètement vous devez bien comprendre que pour jouer deux fois votre choix vous allez systématiquement en fait faire votre sort 1 puis après ce que vous voulez soit vous faites votre sort 2 parce que vous avez l'énergie soit vous faites votre sort 1 parce que vous n'avez pas d'énergie mais si vous souhaitez jouer deux fois votre choix il est indispensable de commencer par son sort 1 pour mettre une marque de saignement profiter de son propre passif et pouvoir rejouer donc ça signifie avoir le sort 5 le sort 4 de montée pardon et le sort 1 sinon vous vous privez de cette possibilité de jouer deux fois votre personnage et c'est quand même je pense très important et impactant ensuite et bien on va chercher le 5 5 3 5 voilà on est clairement dans le skill up que je vous recommande ça va vous permettre et bien voilà c'est bien beau d'avoir mis une première attaque entre guillemets avec votre shura pour vous permettre d'avoir un double tour là l'idée et bien c'est d'ailleurs d'envoyer votre sort 2 avec un maximum de dégâts grâce à votre attaque 1 préalable en plus de vous donner un deuxième tour et bien vous avez déposé une marque de saignement dont vous êtes certains de profiter de l'attaque supplémentaire sur de votre sort 2 bref c'est clairement de cette manière là que vous allez pouvoir cogner et faire des dégâts avec votre choix surpli c'est finalement très très proche de la manière dont on jouait choix rc à l'époque face à des junes face à des chérius ou concrètement on faisait on doublait notre personnage à l'époque avec un chenades on faisait une petite auto attaque avec notre shura qui servait à concrètement retirer notre cible du lien de june ou de ou de chérius gc et derrière on envoyer le zap 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 pour les liquider l'adversaire là c'est exactement finalement la même manière dont vous allez jouer votre choix sur plus et enfin et bien là on arrive dans le fatir tiers le 5 5 5 5 5 qui n'est pas dégoûtant en soi parce que même le 3 est pas dégoûtant c'est du c'est du c'est du dégât gratuit c'est du dégât offert de manière passive tous les deux tours donc c'est c'est pas bon à acheter c'est juste en termes de priorité comme je vous l'ai dit vous avez trois sorts sur quatre qui ont une rng et bien voilà vous allez forcément essayer de chercher le 100% partout donc c'est pour cela que le sort 3 se retrouve le en moins enfin en moins bonne priorité mais ça reste quand même un sort extrêmement important et du coup voilà la priorité des sorts elle est rappelée juste après donc c'est le sort 4 le sort 1 puis le sort 2 et enfin le sort 3 pour rentabiliser l'entraînement je l'ai dit tout à l'heure c'est concrètement la deuxième ligne un bon vieux 3 3 3 5 ça vous permettra d'avoir un choix sur plus jouable en tout cas avec des alliés vous pourrez clairement profiter d'un antenna exclamation par exemple si vous l'avez bien monté pourquoi pas de votre doco par contre clairement et bien vous vous privez de cette probabilité de 100% de jouer deux fois vous vous privez de cette probabilité de de avec votre sort 2 d'aller chercher cette fameuse attaque supplémentaire qui fait très mal donc voilà si c'est en termes de dps votre chou roi ne sera clairement pas opti en tout cas par contre avec ce guide 3 3 3 5 vous ouvrez les vannes pour avoir une ultime saignement et donc clairement et bien finalement reposer votre dps sur vos alliés et non pas forcément sur chou roi alors maintenant et bien en termes de cosmos alors on a deux façons de le jouer justement en fonction de votre skill up ça va vraiment dépendre de ça en fonction de votre skill up soit vous allez chercher les dégâts parce que votre idée c'est que vous avez quand même bien monté votre votre chou roi et l'idée c'est quand même qu'il cogne l'idée c'est quand même qu'il apporte des dégâts vous l'avez vu il est très fragile il a un pi passif qui lui apporte du bouclier mais en revanche il a une belle attaque et il avait plus de 3100 donc voilà vous pouvez clairement exploiter tout cela pour pouvoir faire du dégâts avec votre personnage donc si vous optimisez dégâts et bien sur les rouges je vous irai chercher des branches sinon et bien au contraire des brumes blanches en jaune croix ou empreinte concrètement ce sera les plus beaux que vous avez vous posez pas trop de questions en bleu bien clairement non va vous conseiller plutôt des perles de naga de manière exceptionnelle vous pouvez aller chercher un peu de vitesse si vous en avez besoin pour des cas bien précis moi je trouve que c'est plus forcément nécessaire sans double tour il offre de manière passive un peu comme d'eau co offre son énergie de manière passive vous n'avez pas forcément un besoin très particulier de le jouer très vite selon moi donc voilà moi je conseillerais plutôt clairement les perles de naga mais pourquoi pas aller chercher de la vitesse dans des cas de composition très spécifique et en légendaire et bien là on a plusieurs options vous avez l'option félin a qui pour moi est franchement pas dégoûtante du tout je vous le rappelle pourra rc était joué en félin a il était joué en félin a choeur c parce que justement finalement on le jouait de la même manière que moi je pense voir jouer choix surpris c'est à dire faire une auto attaque avec son 1 et puis derrière envoyé son 2 donc concrètement votre bonus passif du légendaire félin a qui sera activé en permanence certes pas sur votre première attaque mais c'est sur celle qui vous recherchez entre guillemets pour faire des dégâts vous souhaitez surtout faire des dégâts sur votre sort 2 et donc finalement l'idée c'est voilà c'est vous faites votre sort 1 vous vous activez entre guillemets le bonus de félin a du coup et vous envoyez derrière votre sort 2 et votre choix devrait cogner plutôt pas mal vous avez l'option fuchsia si vous souhaitez justement évidemment augmenter sa survie ou encore une fois tout dépend encore du skill up que vous avez fait mais si finalement votre chouard vous n'avez pas pu trop le monter que vous le voyez plutôt en tant que support pour vos autres personnages de votre team saignement et bien vous pouvez carrément envisager une fée démarrer si jamais vous n'avez pas comment dire la possibilité de mettre la fée sur un sur un autre personnage et bien voilà pourquoi pas le mettre sur lui si finalement vous ne le voyez pas en dps moi clairement c'est pas ce que je vous conseille mais encore une fois tout dépend de votre style alors passons maintenant et bien aux compositions et alors les compositions bien je vois un petit bug d'affichage sur la sur la scène mais c'est pas grave on va on va improviser on va poursuivre tout d'abord et bien le support il est indispensable de la team saignement c'est clairement la clé de voûte c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de la team saignement vous n'avez pas de team saignement sans chourois c'est chourois qui vous apporte ce passif qui permet de doubler vos personnages qui font la team saignement et c'est extrêmement important parce que tout repose finalement sur sur les marques de saignement sur le nombre de stack de marques de saignement donc ce fait le fait d'apporter en fait un double tour à ces personnages ça vous permet de cumuler beaucoup plus rapidement les marques de saignement donc c'est tout simplement indispensable sans ce personnage vous oubliez la team saignement ça ne sera clairement pas rentable c'est une équipe très fermée c'est ce que je vous ai dit également tout à l'heure il doit être joué avec des personnages qui déposent des marques de saignement c'est à dire que il l'a fait briller il crée même cette team et cette méta saignement mais sans cette sans ces personnages là à côté lui tout rassure pli honnêtement il ne vaut pas grand chose c'est un personnage dédié à une composition un peu si vous voulez faire l'analogie et bien comme un camu rc avec a team freeze c'est exactement pareil on vous banne votre yoga vous jouez pas votre camu rc et ben là c'est pareil on vous banne votre votre choua et bien vous oubliez toute la team saignement vous pouvez jouer vos personnages de manière indépendante mais vous oubliez le concept même de la team saignement exemple de composition et je vous je vais vous en citer deux première composition c'est une composition extrêmement agressive qui a été vue à pas mal de reprises sur le jamir chinois et c'est franchement je pense une des compositions les plus puissantes avec ce personnage et qui sera selon moi très très probablement vu également en jamir sur la globale l'idée et principe de cette composition et bien c'est que vous avez votre dopo personnage clé de la team saignement également mais surtout qui va vous apporter l'énergie vous avez votre choix qui va vous permettre de doubler vos personnages très intéressant très important et principe et bien c'est que vous allez faire un petit ichi sur votre athéna exclamation votre athéna exclamation vous allez jouer en mido et vous allez cogner deux fois un de vos adversaires en sachant que vous avez actuellement et bien un super cosmos légendaire qui vient d'arriver et les terres qui va vous permettre en plus de cela d'optimiser cette stratégie et concrètement le ichi athéna exclamation sur milo qui joue deux fois avec tout ce qui va bien derrière les marques de saignement etc etc et bien ça vous permet tout simplement d'aller chercher un kill t1 vous vous débarrasser immédiatement avant même qu'elle ne joue à orphe et donc c'est quand même extrêmement puissant et extrêmement impactant c'est vraiment une team qui très très forte je la trouve très forte parce que elle a un excellent tour 1 du coup puisque voilà clairement vous pouvez aller chercher un kill très rapidement mais en plus de cela et bien derrière vous avez un alone vous avez un aldebaran donc vous avez franchement comment dire un mid game très très loin d'être dégueulasse excusez moi du mot mais clairement vous avez un très joli mid game en plus de cela donc voilà c'est une composition contre si on pouvait la comparer un peu la ichi yolos qui était très forte tour 1 mais plus le match durait et plus elle pouvait un peu faiblir là c'est pas forcément le cas parce que vous avez derrière des personnages qui peuvent prendre le relais vous avez la team saignement vous avez un doko qui va commencer à pouvoir profiter des cumuls des marques saignements etc etc vous avez vraiment une team qui a fait un tout un très violent et derrière qui peut continuer à faire des gros dégâts tout le long du match c'est une team extrêmement offensive et agressif la team 2 et bien vous l'avez compris c'est la team défensive on est exactement dans l'inverse c'est à dire que la première votre objectif c'est d'être hyper agressif dans cette deuxième c'est plutôt l'histoire l'idée de prendre votre temps concrètement vous avez une jude une saori qui va vous apporter pas mal de tantinettes et de résistance je vous le cache pas vous êtes déjà bien capable de le voir en ce moment en dg vous rajoutez à cela un posidon qui va vous permettre d'apporter un peu de contrôle et éventuellement et bien des graines ça va être encore sympa avec cette jeûne et saori mais derrière et bien vous avez votre shura vous avez votre athéna exclamation et vous avez votre doko et là ce qui va être intéressant aussi avec votre athéna exclamation qui va être redoublé je vous le rappelle et bien si vous faites une attaque de milo puis derrière vous posez un bouclier avec votre nu chaque tour chaque tour vous allez rentrer un petit peu de dégâts avec votre athéna exclamation tout en ayant une june saori plus un bouclier d'athéna exclamation plus une graine de posidon vous voyez le truc quoi et concrètement les dégâts des saignements vont commencer à se cumuler se cumuler se cumuler et en fait votre adversaire vous allez l'avoir tout simplement à l'usure c'est vraiment l'opposé de l'autre composition mais ça me semble justement très intéressant et bien de vous présenter ces deux compositions qui me semble honnêtement très efficace et une manière plutôt agréable de jouer la team saignement je vous propose et bien maintenant de passer à la section contre la section contre et bien tout d'abord on a à raya rc à raya rc je vous en ai parlé dès le premier jour où on a eu l'annonce de choix sur qui sur l'arrivée du serveur test de la chinoise je vous ai fait une vidéo dans la foulée en vous disant les gars si vous avez pas remonté votre arrière c'est mon petit mon petit doigt me dit qu'il faudrait le faire en passant si vous l'avez pas encore remonté vu le personnage qui arrive derrière mon petit doigt me dit que vous devriez vraiment 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 donc je vous invite clairement à avoir un arrière c'est dans votre box et clairement ben voilà raya il va pour purifier les marques de saignement et optimiser ses dégâts donc c'est c'est extrêmement intéressant parce que non seulement vous allez avoir beaucoup moins de dégâts face à une team saignement parce que vous allez enlever les marques de saignement qui mine d'ailleurs commence à picoter quand il commence à en avoir beaucoup et en plus de cela et bien vous allez contrepartie optimiser vos dégâts vous savez à quel point un arrière c'est une fois qu'il est bien énervé comment il peut cogner vous avez aussi saori rc saori rc donc attention petit bémol je vous rappelle que du coup shura sur plus va pouvoir ignorer la résurrection de saori rc mais par contre l'autre côté de la médaille le revers de la médaille on va dire eh bien c'est que saori rc va pouvoir se poigner deux fois à chaque fois qu'un des personnages de la team saignement va être doublé que voilà c'est principe arrive pour jouer deux fois donc du coup saori rc va pouvoir aussi soigner deux fois donc c'était le côté assez intéressant d'une saori face à team saignement hors crc même principe vos personnages ont joué deux fois on va et bien ils vont se prendre deux types de hors crc ça fait mal voilà vous connaissez la chanson pendant en combo avec un arrière c'est l'idée c'est qu'un arrière c'est va donc purifier les marques de saignement en plus de cela vous avez compris va augmenter ses dégâts etc etc cf le point 1 mais par contre en plus de ça comme vous avez enlevé la marque de saignement eh bien vous allez déclencher votre pandore et va se mettre à soigner donc ça c'est plutôt cool aussi et enfin mieux et oui parce qu'il ne faut pas oublier que votre choura surpli il est très très fragile tout repose sur son bouclier ce qui est cool sauf face à nous mieux je vous rappelle il ya un petit passif j'augmente ses dégâts quand vous avez un bouclier et quand vous commencez à avoir 50% de vos pv en bouclier mieux il va franchement se régaler sur vous sur vous et sur tous vos personnages de la team saignement donc mieux attention clairement c'est un personnage qui peut bien vous faire mal athéna exclamation aussi je vous rappelle peut ignorer les boucliers mais voilà là vous avez deux personnages d'un point de vue dps qui peut clairement aussi vous ennuyer parce que ça ignore tout simplement complètement votre mécanique de défense alors poule ou pas poule et bien comme on dirait je pense tout d'abord que vous l'avez compris on l'a dit à plusieurs plusieurs reprises dans cette vidéo sur un surpli il n'a deux sens que dans la team saignement donc concrètement si vous n'avez pas les moyens de monter un athéna exclamation digne de ce nom tel que l'on vous l'avait conseillé dans la vidéo d'athéna exclamation on vous avait conseillé de monter en priorité le sort 4 le 1 et le 2 et non pas le sort 3 donc si vous aviez suivi à l'époque la manière dont on vous avait conseillé de monter athéna exclamation si vous l'aviez poule parce qu'on vous avait quand même bien souligné qui n'était pas très rentable donc si vous l'avez poule et que vous l'avez monté parce que vous avez les moyens tant mieux pour vous eh bien si vous l'avez monté comment vous l'avez indiqué vous avez clairement la théna exclamation qui va être exploitable à la team saignement puisque finalement ce sort athéna exclamation lui par contre vous servira à rien l'idée c'est vraiment de jouer avec milo si vous avez monté votre doko pour pouvoir également et bien essayer de profiter de la mécanique des saignements c'est à dire que concrètement vous avez aussi regardé une vidéo de co vous avez regardé la section bill pour vous avez conseillé après l'arrivée de chura surpli vous avez le nombre de ce qu'il tôt nécessaire vous êtes prêts à monter votre doko et bien là oui en effet si vous avez comment dire votre team saignement de prêt oui il est indispensable d'aller poule chura c'est indispensable si en revanche vous n'avez pas du tout les moyens ou la capacité de jouer et monter les autres personnages votre chura surpli en dehors de la team saignement il ne voudra pas grand chose donc là finalement c'est extrêmement dépendant de votre box c'est vraiment je peux pas être plus clair mais si vous avez la possibilité de jouer et monter athéna exclamation et doko correctement et bien aller chercher chura sur plus c'est la clé de voûte c'est ce qui va déclencher toute votre tout votre combo et c'est ce qui va faire briller votre composition mais si vous n'avez pas ces moyens là si vous ne pouvez pas par exemple finir de monter athéna exclamation vous allez clairement être bloqué enfin vous allez avoir une team saignement qui sera un peu bancale elle a besoin de ces trois personnages la montée d'une manière correcte pour être agréable à jouer et être au maximum de son potentiel tout simplement donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est l'avenir de la méta c'est à dire combien de temps va durer cette méta c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que c'est important aussi de vous donner un peu de vision quand on avait fait la vidéo de milo gc c'est battant plus en milo gc je vous avez dit milo gc c'est un dps qui cogne très fort un excellent dps mais il n'a rien de particulier et concrètement ce personnage le jour où il y aura des dps qui vont cogner plus fort que lui il disparaîtra je pouvais pas vous dire quand je n'ai aucune idée mais je vous avais prévenu que c'est probablement ce qui arrivera et bien c'est ce qui est en train d'arriver donc là shura est un personnage qui est complètement dépendant d'une méta d'une composition la team saignement et le jour où il y aura énormément de personnages et on l'a vu tout à l'heure il y en a quand même quelques uns des gens qui seront capables de contrer cette composition cette team votre shura sur puis vous pourrez le ranger encore une fois je vais vous donner exactement la même analogie que tout à l'heure pensez à la team freeze votre camu rc aujourd'hui vous ne le jouez plus du tout vous ne pouvez plus jouer team freeze vous ne jouez plus camu rc vous ne pourrez plus jouer team saignement vous ne jouerez plus shura sur plus c'est pas plus compliqué que cela par contre je suis incapable de vous dire quand ça va arriver et si ça va arriver donc à court terme la team saignement et la méta saignement elle est intéressante c'est indéniable elle est jouée sur la chinoise elle est jouée en jamir elle est jouée en bo5 bo3 je suis pas trop sûr mais bo5 c'est sûr qu'elle est jouée en dg elle sera jouée et franchement mais c'est une composition plutôt agréable à jouer à court terme il n'y a pas photo c'est une méta intéressante mis de terme long terme là les gars boule de cristal je peux pas vous le dire ce qui est sûr c'est qu'un jour ou l'autre il faut vous préparer psychologiquement dans votre tête à potentiellement ne plus du tout rejouer votre shura sur pli le jour il y aura tout simplement trop de contres dans la méta face à cette composition voilà donc en conclusion et bien si vous avez les moyens de jouer cet enseignement allez le poule montez le vous l'avez compris il est tom over il est cher d'où le vraiment l'importance de se dire est ce que vous avez les moyens de le monter ce que vous êtes prêt à mettre ce qu'il faut pour pouvoir monter toute cette équipe et la jouer si c'est le cas allez-y si par contre et bien vous n'avez pas la possibilité de jouer correctement on va dire le trio et bien moi je vous invite simplement à le poule évidemment mais pas forcément à le monter ça vous servira à rien si vous ne pouvez pas jouer avec les autres et économiser tout simplement vos skill tom pour plus tard pour vous préparer plus correctement mieux dans une dans une prochaine méta ça me semble beaucoup plus intéressant de temps en temps de faire une pause et de se dire eh ben tant pis en dg pendant un mois ou deux je ne vais pas jouer la team à la mode mais par contre je refais du stock et pour la prochaine méta la prochaine team eh bien je serai prêt j'aurai du stock et je serai à la mode je pense qu'il vaut mieux des fois passer son tour entre guillemets pour être prêt pour la prochaine fois que d'essayer de faire de l'approximatif à chaque fois parce que c'est pas comme ça que vous allez faire briller vos personnages et vos compositions il ya des moments il faut mettre ce qu'il faut pour vos personnages et brille et si vous êtes toujours en train d'essayer d'en mettre un petit peu par ci par là vous y arriverez pas donc parfois eh bien c'est tout simplement plus sage de passer son tour donc posez vous deux secondes regardez votre box analysez vos moyens et en fonction de ça eh bien décidez tout simplement et humblement si vous devez monter ou non ce personnage j'ai fait le tour j'ai beaucoup parlé je vais te laisser la parole générale pour le mot de la fin n'hésite pas toi à compléter si tu penses que j'ai oublié des choses qu'on pense tu non pour moi de mon côté je pense que tu as tout dit effectivement la team c'est vraiment demande un certain prérequis dans votre box jeu je peux rien ajouter de plus si ce n'est que voilà fait que tout en tout cas comme d'habitude merci à tous ceux qui qui donne de la force que ce soit nous pendant les lives ou pendant l'espace commentaire communauté sur les discords sur ce moi je vais laisser le mot de la fin à oui pour vous faire des bisous de mon côté je vous en fais plein aussi pas trop parce que je suis un peu malade ça doit s'entendre à la vidéo et sinon je vous dis à très bientôt sur les divers réseaux sociaux ciao oui tu as bien raison de le dire c'est important de vous faire des petits bisous de temps en temps soutien que ce soit en commentaire sur discord dans les messages etc je suis désolé des fois je peux mettre un peu de temps répondre je reçois vraiment pas mal de messages et puis comme tout le monde j'ai une vie à côté donc je voilà je jongle un petit peu je fais comme je peux mais merci énormément pour votre soutien pour tous vos commentaires extrêmement positifs qui font du bien qui donne du beau moteur et qui qui motive tout simplement à continuer ce que l'on fait avec zélal aujourd'hui donc merci énormément n'hésitez pas à liker la vidéo la partager à vous abonner à mettre la cloche etc pour information comme ça par curiosité j'ai regardé mais concrètement 50% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés et concrètement 50% des gens et bien vont découvrir la vidéo un peu par hasard au travers d'un poste facebook ou d'un partage d'un copain etc alors qu'il suffit de faire un petit clic de vous abonner de mettre la cloche et dès que la vidéo elle sort vous l'avez dans votre boîte vous êtes prêts à la visionner donc n'hésitez pas ça vous coûte rien rien du tout et ça vous permettra tout simplement et bien d'être informé au plus vite dès qu'on a une nouvelle vidéo qui arrive on essaie de se tenir un peu à jour de vous informer dès que possible de temps en temps sur des mouvements un petit peu croustillants qui peuvent arriver etc donc n'hésitez pas abonnez vous mettez la cloche en place et comme ça vous serez notifié dès qu'une vidéo arrive voilà merci encore pour votre soutien je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao